Je voulais aussi vous parler d'un module qui est très utilisé avec OpenCPN, qui permet de coupler la météo sur la carte marine directement en calquant des barbules et le fichier numérique météo dessus. Celui-ci s'active et s'installe depuis complément, on l'a fait en début de tutoriel. Il suffit juste de cliquer dessus et puis après dans le menu options, on a juste les préférences. Il se nomme ce module, il se nomme GRIB. Dans les préférences, on va retrouver les options générales au niveau de la qualité du fichier de l'affichage. Je vais le mettre en haute définition parce que mon PC est assez récent. Du moment où vous n'avez pas un PC qui a plus de 5 ans, ça le fait. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre en haute définition. Je ne mets pas forcément le dégradé de couleur puisque celui-ci va trop m'adoucir les couleurs. Je préfère avoir vraiment une contraction parce que les données sont brutes et ne sont pas interpellées. Je ne préfère pas avoir cette option de dégradé. Ensuite, je laisse le tout. Je ne vais pas trop toucher pour le moment. Simplement, option de l'heure. Si vous êtes habitué à naviguer qu'en France, passez en heure locale. Moi, je préfère passer en heure UTC pour pouvoir m'habituer dans le monde entier. Je fais OK, je fais appliquer. Et tout va se faire, ce plugin va se faire via le logo qui se trouve à gauche. Ici, avec les barbules. Les deux petites flèches, ce sont des barbules. On clique dessus, on a le module qui s'affiche. Dans ce module, on va pouvoir récupérer un fichier qu'on aurait déjà au préalable téléchargé. Sinon, on peut faire une requête via les mails, par exemple avec CellDoc, mais c'est une utilisation un peu plus poussée. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de télécharger mes fichiers avec un autre logiciel plus pertinent là-dessus. Et puis, le plus connu en gratuit, si vous voulez l'utiliser, je ferai sans doute un petit tutoriel de découverte aussi, qui est XYGRIB. Voilà, XYGRIB. Du coup, je vais récupérer un fichier. Voilà, hop, je vais récupérer le fichier. Donc, dans le téléchargement, j'en ai plusieurs. Je vais prendre déjà, de manière générale, la côte ouest atlantique. Ce fichier, il provient de OpenSkyRoom, donc un fournisseur libre, gratuit, de fichiers assez performants. Donc, je prends ce fichier. Ça pouvait être à Rome, ça pouvait être à un fichier JFS. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, il m'affiche la météo. Donc, on va aller pouvoir peaufiner un peu ça, parce que c'est vrai qu'à première vue, ce n'est pas très parlant comme ça. Déjà, ce qu'il faut... Voilà, au niveau de l'affichage, la souris, par rapport à où vous êtes, en fait, va être considérée comme une cible. Et du coup, effectivement, par rapport à où on sera sur la carte, s'il y a une donnée météo, il nous donnera les infos ici directement. Donc, les données sous le curseur. Voilà, donc on a juste aller là, il nous donne les infos. Donc, on a les infos qu'on peut afficher directement à l'écran. Par exemple, les vagues, voilà, on peut mettre les vagues, vous voyez. Donc là, c'est le vent. Donc, on voit les barbules. Donc ça, c'est le vent moyenné. Le vent, c'est le vent moyenné. Ensuite, on a les rafales. On peut mettre aussi les rafales. Voilà, on peut mettre le calque de rafales. On peut mettre le calque de vagues, par exemple, pour avoir la hauteur. Vous voyez, le dégradé, du coup, on le voit ici, c'est brut. C'est beaucoup plus... À l'œil nu, c'est... Enfin, à l'œil, c'est beaucoup plus agréable, je trouve, de le lire comme ça. On peut mettre la nébulosité qui est, en fait, les nuages. Voilà. Derrière, on peut... Donc là, par exemple, on peut mettre la nébulosité, mais au niveau du calque, ça cache un peu les barbules. Donc, on a ici les réglages de tout ce module. Encore des réglages, mais qui sont liés aux données affichées. Ici, là, dans la roue. Voilà, donc... Option d'affichage des données. Donc, on a le vent. OK. Donc, c'est des unités en nœuds. C'est des flèches barbules. On peut vraiment superposer plusieurs infos. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, non. Avant, je ne vais pas faire superposer à la carte. Je vais... Donc là, il faut peaufiner pour trouver le bon réglage. Il y a pas mal de réglages. Donc, à vous de voir ce qui vous plaît là-dessus. On peut le faire. Il n'y a aucun problème. Couleur par défaut. Couleur adaptée. Adaptée. Qu'est-ce que ça donne ? Ne... Appliquer. Voilà. Ça me va plus. On voit mieux les couleurs. Voilà. On voit bien la puissance. Voilà. Parfait. Visualiser, animer le flux. Alors ça, je vous le déconseille de l'activer. Ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle les streamlines. Donc, c'est des... Des petites... Voilà. Des petites particules, vous voyez. Mais c'est vraiment... Ça demande beaucoup, beaucoup de performance. Et je ne trouve pas ça très utile dans le... Dans le... Dans le visuel, quoi. On peut directement mettre des valeurs. Alors moi, j'aime bien mettre les valeurs pour les données. Par exemple... Alors, vague, j'aime bien l'avoir en arrière-plan. Voilà. En superposition. C'est surtout... Par exemple, le courant. Voilà. Le courant, je vais plutôt lui dire, au lieu de faire une superposition, de mettre des valeurs. Voilà. Avec des flèches. Hop. Et de là, ensuite... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, la nébulosité. Échelle de couleur, nébulosité. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut mettre un peu pourcentage ? Ok. Mais niveau de transparence et superposition. Voilà. On peut... Alors, on va faire comme ça plus tôt. Voilà. Parce qu'à la limite, la carte, on... Là, on est plus sur la partie météo. Donc, c'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Bon, allez. Hop. Je vais faire ça. Voilà. Vous voyez, ça change. Ok. Ok. Donc, du coup, nébulosité, on va changer. On va mettre vague. Nébulosité, on ne peut pas. Donc, on peut mettre que certaines superpositions. On ne peut pas ajouter plusieurs superpositions ensemble. Par contre, voilà. On peut mettre des infos. Voilà. Vous voyez, donc, sur ce fichier GRIB qui est ultra complet, on va avoir aussi les infos de courant. Voilà. Directement. Ça s'affiche. Il n'y a aucun problème. On va avoir le courant. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Les rafales. Voilà. On peut voir à peu près où sont les rafales. Bon. Après, c'est vrai que c'est à vous de mettre au niveau des superpositions, de mettre ce que vous voulez. Ici. On peut aller plus comme ça. Voilà. Bon. Allez, on va laisser comme ça. Rafale. La pression, bien sûr, ça c'est important. Précipitation. Voilà. Donc, le cap, c'est s'il y a des zones orageuses. La pression, c'est bon. Rafale. OK. Courant. Température de l'air. D'ailleurs, je crois que courant et rafale peuvent être... Voilà. Peuvent être... Certains peuvent être additionnés. On peut en rajouter. Donc après, c'est à vous de tester ce qui est envisageable dessus. Voilà. Ça nous donne quelques infos. Bien évidemment, ici, on va pouvoir aller directement à l'heure que l'on souhaite. En UTC, toujours, c'est écrit. Et là, on peut... Donc là, c'est la chronologie. On peut avancer dans le temps et voir qu'est-ce qui se passe. On voit que c'est la tempête qui est en train d'arriver. Il doit y avoir une dépression qui doit arriver sur la côte. Voilà. Vous voyez, la dépression qui est en train d'arriver petit à petit. Voilà. Ensuite, on a le bouton maintenant pour revenir parce que là, par exemple, on est au 13 et si on veut revenir maintenant, Now, paf, ça revient à l'état actuel. Centrer le zone et adapter au zoom c'est si vous êtes trop comme ça, ça vous permet d'adapter. Voilà. Vous voyez, ça remet, ça recentre la zone. Ensuite, ici, c'est l'histoire d'animation en fait. Ah non, pardon. C'est les infos en fait. C'est pour savoir par rapport où on est situé. Les infos défilent en même temps. Bon, à la limite, il vaut mieux les laisser afficher ça. Moi, je suis partisan. Au contraire, pour enlever ce bouton parce que au moins, j'ai l'information en un clin d'œil, je peux voir par rapport à mon bouton où sont ces données-là. Ensuite, on a l'animation. Donc là, on clique dessus et ça anime. Voilà, on a un visu. Bon, c'est pas très utile et ça consomme des ressources pour rien, je trouve. Donc, ces deux boutons-là, pour moi, ils doivent être supprimés. Donc, dans les réglages, en fait, dans interface utilisateur, l'onglet interface utilisateur, je vais carrément décocher l'animation parce que je n'en ai pas besoin et ensuite, les données du curseur aussi. Voilà, parce que ça, je veux que par défaut, ils y restent. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Toujours pareil, dans un but d'optimiser, c'est beaucoup plus parlant. Dans la chronologie, c'est pareil, dans la chronologie, on peut ici directement aller, voilà, faire ça avec la souris directement. voilà, c'est très simple. Et enfin, on a l'ouverture de fichier. Ici, le arroba, c'est pour faire la requête via, souvent, c'est sous celldoc qu'on peut faire ou zgrip. Voilà, donc, de toute manière, c'est online. Et moi, personnellement, je n'utilise jamais ce module-là qui me paraît un peu trop simple et compliqué pour quelqu'un qui débute de nos jours. Il y a beaucoup plus simple pour télécharger le fichier météo. voilà, une fois que c'est téléchargé sur le post, vous faites juste ouvrir et hop, vous cherchez celui qu'on veut. Par exemple, on va prendre celui de Gibraltar aussi, voilà, hop, donc là, je l'ai pré-téléchargé. Pour ça, je me suis posé et j'ai téléchargé le fichier. Et du coup, voilà, je suis directement sur la zone. Et c'est pareil, donc celui-ci est un peu plus précis. On peut zoomer, on aura plus d'informations, vous voyez, c'est un peu plus détaillé. Et c'est la même chose, on peut avoir les infos de courant, par exemple, qui est le plus important ici. Vous voyez, on peut vraiment se poser dessus et voir que là, par exemple, on a un courant rentrant qui peut monter jusqu'à 4,4 nœuds, donc il faut faire très attention. Voilà, donc ça permet de vraiment voir ces choses-là et à quel moment il y a une bascule, à quel moment on peut passer. Ça, c'est le prochain module qui peut y avoir puisque là, il nous faut d'abord connaître la météo pour faire du routage par la suite, avoir des notions de routage un peu plus avancées sur ce logiciel. Allez, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça, j'ai fait le tour, donc maintenant, on va passer plus à la partie routage.